Globalement, dans éco-conception, ACV et empreintes carbone produits, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est une démarche multi-étapes. C'est-à-dire que dans ces démarches-là, en général, ce qu'on va faire, c'est essayer de regarder toutes les étapes du cycle de vie du produit. C'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Est-ce qu'en fin de vie, on est sur une incinération, un recyclage, un enfouissement des déchets ? On va regarder toutes les étapes, soit la production, comment il est produit, comment il est fabriqué, quelles sont les masses des composants, comment le produit est approvisionné jusqu'au site de fabrication, comment c'est distribué, comment c'est utilisé, fin de vie. Là, vous voyez un petit peu le lien avec le bilan GES, les différents scopes. Il y a des choses qui vont se relier, notamment l'utilisation du produit. En fait, tout, on va le retrouver dans le bilan GES. C'est juste que le niveau bilan GES, on va multiplier ça par le nombre de produits fabriqués. Alors que là, on va juste s'intéresser sur un type de produit, pour un produit qui a l'impact. Mais on ne va pas regarder forcément que le carbone. Alors que les bilans GES et les bilans carbone, c'est vraiment, à la fin, l'indicateur qu'on a, c'est des kg CO2 équivalents, qui est l'indicateur le plus utilisé, mais qui a raison, parce que c'est un des plus robustes. Mais nous, on ne va pas forcément regarder que celui-ci. Donc voilà. Avoir comme idée que vraiment, on regarde toutes les étapes du cycle de vie du produit pour éviter de louper une étape qui serait hyper impactante et qu'on passe complètement à côté de l'impact du produit. Par exemple, tout produit qui va utiliser de l'énergie pendant sa vie, c'est-à-dire que ce soit du tracteur, de la voiture, du grille-pain, du bulloir, peu importe. Là, on va être sur 80-90% d'impact, ça va être l'utilisation. Machine-outils, ça va être pareil. Ce serait dommage de ne pas regarder cet impact-là, parce que ça va être le principal impact du produit. Donc voilà. On regarde toutes les étapes du cycle de vie du produit. Et la différence principale entre ces outils-là, c'est que, si on part du plus gros, on va dire, l'éco-conception, ça va être une démarche qui va permettre de mettre en place un plan d'action pour améliorer notre produit environnementalement. Et l'ACV, en fait, ça va être une des étapes de la démarche d'éco-conception. C'est une des étapes qui va permettre de calculer l'impact environnemental d'un produit. Donc faire une photo un petit peu de l'état actuel du produit ou de l'état futur après amélioration, mais de l'état environnemental du produit pour ensuite pouvoir l'améliorer. Donc ça fait qu'une des étapes possibles de l'éco-conception, c'est l'ACV. Ça va permettre de faire un état des lieux. Et après, on va faire de l'éco-conception qui va permettre de mettre en place des pistes d'action pour améliorer notre produit. Une empreinte carbone-produit, finalement, ça va être une ACV. Donc ça, je ne veux pas dire ce qu'est une ACV, mais ça va être une analyse de cycle de vie où, au lieu de regarder plein d'indicateurs environnementaux, on ne va regarder qu'un seul indicateur environnemental qui est l'indicateur carbone, donc du changement climatique qui se traduit en kilogramme CO2 équivalent. Donc ça va être les grosses différences. Donc empreinte carbone-ACV, ça va être vraiment un outil de calcul de l'impact environnemental, alors que l'éco-conception, ça va plus être un outil d'amélioration si on schématise la chose, qui va venir après le calcul. Si on résume, finalement, l'empreinte carbone-produit, ça va être multi-étapes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder plusieurs étapes du cycle de vie du produit. Donc on va pouvoir regarder ça sur l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation du produit, etc. Mais par contre, on ne va regarder qu'un seul critère environnemental qui est le changement climatique, donc le kilogramme CO2 équivalent. Là où l'ACV, on va regarder différentes étapes, comme avec le diagramme, je vous ai montré, d'économie circulaire, mais sur différents critères environnementaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder uniquement le changement climatique. Et nous, en général, on encourage plutôt les entreprises à regarder plusieurs indicateurs environnementaux, puisque nous, déjà, ça nous demande la même énergie de sortir 16 indicateurs environnementaux qu'un seul, donc autant regarder les 16. Et souvent, on n'a pas les mêmes tendances entre un indicateur et un autre. Donc c'est complémentaire et ça permet d'avoir une vision globale sur les décisions qu'on prend après, de dire, OK, peut-être qu'en prenant cette décision-là, on va augmenter l'impact d'un indicateur, mais c'est parce qu'on sait que cet indicateur-là, à côté, est bien plus impactant et qu'il faut absolument le réduire. Donc voilà, ça permet de vraiment avoir toutes les informations. Et nous, franchement, notre logiciel, il sort automatiquement à ces indicateurs. Donc c'est juste qu'après, on isole un indicateur, en fait, pour avoir l'empreinte carbone produit. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Je dis qu'il y en avait plusieurs. Donc le changement climatique, c'est le kilogramme CO2 équivalent, donc l'empreinte, l'impact carbone, qu'on utilise souvent comme terme, c'est le plus connu. Et on utilise aussi d'autres indicateurs. On peut avoir l'épuisement des ressources, la toxicité de l'air, destruction de la couche d'ozone, création d'ozone chimique, acidification de l'air, la toxicité de l'eau, eutrophisation de l'eau. Donc ça, c'est tout ce qui est création de bactéries, algues vertes. En fait, les algues vertes, c'est de l'eutrophisation. Utilisation de l'eau, utilisation des terres. C'est autant d'indicateurs environnementaux qui nous permettent d'avoir un point de vue global, en fait, de l'impact environnemental d'un produit. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ACV. Et finalement, quand on fait une empreinte carbone, on ressente sur l'impact carbone. Donc voilà, là, je vous ai mis un exemple. C'est le type de résultat environnemental qu'on peut avoir sur un produit. Donc là, c'est avec le logiciel Eco-Design Studio, mais on a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser. Ça nous permet, là, par exemple, d'avoir six indicateurs environnementaux. On veut avoir l'empreinte carbone produit. Juste, on isole un seul indicateur, qui est le kg CO2 qui vient. C'est un peu comme si on avait des œillères, parce qu'on n'en voit plus qu'un seul. Donc après, on peut être plus intéressé par celui-là et vouloir communiquer ensuite que pour celui-là. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de tout ça. À mon avis, enfin à notre avis d'ailleurs, c'est pas mal d'avoir une vision globale. Et pour l'éco-conception, je vous disais que l'ACV empreinte carbone, ça pouvait être une étape de l'éco-conception. En effet, c'est l'étape qui permet de connaître la situation actuelle, puisqu'après, on a des étapes qui nous permettent de définir justement des pistes d'action, de les prioriser et de mesurer si en effet nos pistes d'amélioration pour notre produit sont en effet meilleures pour l'environnement ou non. Donc voilà, l'éco-conception, c'est vraiment, on est sur une amélioration continue, une amélioration de notre produit. Ça, il faut savoir où on en est, faire l'état des lieux actuel de notre produit. Et les étapes d'une ACV, ça, je vous le dis brièvement, mais en gros, quand nous, on fait des ACV pour des clients, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine bien les objectifs du client, parce que selon l'objectif, notamment s'ils veulent communiquer, enfin, comment ils veulent communiquer en fait leurs résultats, quel est le périmètre de l'étude et quelle est l'unité de base sur laquelle on va se référer. On ne va pas forcément mener les choses de la même manière. Donc, champ de l'étude hyper important, inventaire du cycle de vie, c'est-à-dire on collecte les données chez lui. Globalement, c'est une nomenclature d'un produit, donc quelles sont les masses des composants, comment ils sont fabriqués, quelles sont les matières utilisées, comment s'approvisionner, d'où ça vient. Toutes ces informations, on va avoir besoin. Est-ce que pour la durée de vie du produit, on va avoir besoin de changer des composants, est-ce qu'on a besoin de faire d'un maintenance ou pas ? On va le prendre en compte. On va le mettre en regard de la durée de vie du produit aussi. Dire, voilà, un produit qui aura une durée de vie longue où on change quelquefois les pièces aura un impact moindre que si on devait tout jeter notre produit et avoir deux produits pour la même durée de vie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut calculer et prendre en compte. Une fois qu'on a toutes ces données, on va pouvoir calculer avec un logiciel et enfin, interpréter le tout. Parce qu'une ACV, ce qui importe, si vous devez retenir un seul truc, je pense, de cette présentation, c'est qu'une analyse de cycle de vie, comme le bilan carbone, d'ailleurs, je pense, je n'en ai jamais fait parce que c'est plutôt l'équipe énergie qui en fait, mais c'est des choses où les résultats vont être complètement dépendants des hypothèses qu'on fait. Donc ce qui fait qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi, une ACV, c'est bien le problème. Il faut bien le garder en tête, il faut bien, quand on communique, on va le voir après justement de comment on peut communiquer ce genre de résultats, il faut toujours donner les hypothèses en fait avec lesquelles on a travaillé. Parce que selon les hypothèses, notamment, vous imaginez bien, pour l'utilisation, en fonction de si on estime qu'on utilise 1000 heures, une machine ou 10 000, ce n'est pas tout à fait le même impact associé. Donc c'est hyper important de communiquer les hypothèses et d'interpréter en fonction de ces hypothèses-là. Donc faites bien attention quand vous voyez des résultats d'ACV, ne croyez pas forcément tout ce que vous voyez, ou si vous voyez deux résultats d'ACV, par exemple d'une voiture, et vous voyez que c'est complètement différent, dites-vous que c'est sûrement parce qu'il n'y a pas les mêmes hypothèses de travail. Pour la communication environnementale, il y a plein de choses qui existent concernant la communication environnementale, par exemple, tout ce que vous voyez là, c'est des logos qui concernent une communication environnementale. Donc souvent, les industriels, ils ne savent pas trop comment communiquer, même les responsables de communication, ça m'est arrivé un peu plus tard que ce matin, de donner des conseils de communication environnementale à quelqu'un qui est responsable de communication parce que ce n'est pas forcément quelque chose où ils sont formés et où ils savent bien faire. Donc pour être sûr de ne pas faire d'impair, ils nous demandent conseils, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Il faut savoir que toute communication environnementale, elle est encadrée en fait par quatre normes. Quand on fait une communication environnementale, elle rentre forcément dans le cadre des écolabels, des autodéclarations, des écoprofils ou de l'affichage environnemental. Cette communication que vous verrez rentrera forcément dans une de ces quatre catégories. Donc là, par exemple, tous les logos que vous avez vus, tout cela, ça va être des écolabels, alors même si je ne ressemble pas, ça va être des écolabels. Vous en connaissez certainement l'agriculture biologique, le papier, le textile, etc. L'autodéclaration, donc je vais revenir après, mais voilà, ça va être toutes les autodéclarations. Les écoprofils, c'est quelque chose de plus consistant, on va dire. Et après, l'affichage environnemental, ça en envoie bien moins. C'est un peu un Nutri-Score version environnement. Je n'en ai jamais croisé pour le moment. Donc les écolabels, c'est tout ça juste pour vous montrer un petit peu les différences. Un écolabel, en fait, l'avantage, c'est que c'est assez transparent. En fait, vous pouvez retrouver les critères pour avoir un EU, l'écolabel sur leur site. Vous allez avoir tous les critères par type de produit. L'inconvénient, c'est que ça ne se prête pas forcément à tous les types de produits. C'est un peu par catégorie de produit. Et ça est un soit oui, soit non. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Mais il ne va pas avoir de catégorisation dans un écolabel. Vous n'allez pas avoir, par exemple, pour l'agriculteur biologique, vous n'allez pas avoir des produits plus biologiques que d'autres. Ça va juste vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc ça, ça peut être un inconvénient. Autre inconvénient, c'est que ça peut être assez cher vu qu'il y a des droits d'utilisation du logo à payer. On ne peut pas trop comparer les labels entre eux puisque c'est par catégorie de produit. Par contre, c'est assez robuste comme démarche vu que c'est quand même encadré, c'est structuré, c'est multicritère. On va être évalué par une tierce partie en plus. Donc c'est assez robuste. Quand on voit des écolabels, on sait que ça se base sur quelque chose d'assez concret. Par contre, on ne peut pas les classer entre eux. Donc ça, c'est intéressant, mais toutes les catégories de produits ne peuvent pas y répondre. L'autodéclaration, c'est celle qu'on fait le plus souvent avec nos cotisants ou nos industriels de la mécanique parce que souvent, c'est ce qui s'y prête le mieux parce que les autres communications vont plus être par catégorie de produit et pour le moment, les industriels qu'on a, ils ne rentrent pas dans ces catégories de produits. Donc l'autodéclaration, ça porte bien son nom, c'est que l'industriel est responsable de ce qu'il déclare. Donc c'est quand même un minimum encadré par 14 021 notamment avec 17 termes. Donc c'est-à-dire que si on dit que notre produit est recyclable, en fait le terme recyclable il est défini selon une certaine manière, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, pareil, économes en ressources, etc. Donc ça permet d'encadrer un peu la chose pour éviter le greenwashing mais bon, en attendant, on déclare ce qu'on veut. Donc tout ça, ce que vous voyez là, c'est des logos que les entreprises ont créés eux-mêmes en disant c'est notre propre label en soi, une autodéclaration. Donc une autodéclaration, ça peut prendre soit la forme d'un logo, soit la forme d'une phrase. L'avantage, c'est que ce n'est pas très cher parce que finalement n'importe qui du jour au lendemain peut annoncer sur son site telle chose, environnementalement ce sera une autodéclaration. Ça permet quand même de mettre en avant les spécificités du produit. Donc si vous avez fait de l'éco-conception sur une partie spécifique du produit ou si votre produit économe a fait des efforts particuliers au niveau environnemental sur certaines choses, vous pouvez vraiment le mettre en avant avec les autodéclarations puisque vous pouvez parler vraiment de votre produit à vous. Ce n'est pas commun à une même catégorie de produits. Par contre, c'est peu considéré vu qu'il n'y a pas de vérification de tierce partie. C'est vous-même qui êtes responsable de ce que vous déclarez. Pas de référentiel harmonisé. C'est assez opaque et le monde peut déclarer un peu ce qu'il veut selon certaines règles quand même. Et ils peuvent avoir une amende et être poursuivis en justice quand même. N'importe qui peut poursuivre par industriel pour Greenwashing et porter plainte là-dessus. L'éco-profil, c'est la grande fiche que je viens de vous montrer sur les moteurs. C'est bien parce que c'est vraiment exhaustif. Pour le coup, vous faites une ACV d'un produit. Vous avez tous les résultats. C'est plutôt bien parce que là, il y a un référentiel commun surtout si vous êtes dans le cas de produits du bâtiment, de produits électroniques ou de produits répondant à un PCR. Là, vous avez vraiment des règles spécifiques par type de produit qui vous permettent de déclarer une ACV. Ce qui fait que c'est comparable d'un produit à un autre. Vraiment, c'est mieux. Mais c'est assez lourd et cher à mettre en place puisque vous devez faire une ACV. c'est un peu l'inconvénient. Ce n'est pas facile pour communiquer au grand public. Pour avoir un affichage facile, que le grand public sur un emballage peut comprendre facilement. Par contre, pour du B2B, ça s'y prête plutôt bien. Après, l'affichage environnemental, clairement, ça je n'ai jamais vu. C'est un ABCD. Ça se base sur un référentiel. Ici, il me semble qu'on doit faire une ACV avant. Une ACV selon où le résultat d'ACV est situé entre ABCD et E. On peut communiquer sur la lettre où on se situe. C'est bien parce que c'est plutôt adapté à une communication B2C pour le coup vu que c'est quelque chose d'assez visuel, multicritère et c'est assez exhaustif puisqu'il me semble que c'est une ACV qu'il faut faire avant. Mais par contre, comme tout ACV à mettre en place, c'est assez lourd et assez coûteux. pour vraiment finir là-dessus, toute communication, donc ça se prête surtout aux autodéclarations vu que c'est un peu moins cadré, mais toute communication doit forcément répondre à quatre principes fondamentaux. Elle doit forcément être pertinente, elle doit forcément être exacte, vérifiable et non trompeuse. Donc ça, c'est hyper important et c'est sur ça et non globalisante aussi souvent. C'est ce qui est dire par exemple qu'un produit écologique, vous ne pouvez pas juste dire mon produit écologique est fin de l'histoire. Vous devez forcément dire en quoi écologique, quels sont les arguments derrière, est-ce que c'est vérifiable si quelqu'un vous dit non je ne suis pas d'accord pourquoi vous annoncez ça que ce soit vérifiable derrière ? C'est un peu les conseils qu'on donne aux industriels de respecter ces quatre choses. Donc faire une ACV ça permet de répondre à ces quatre aspects-là parce qu'on est en train de faire quelque chose d'exact, vérifiable, c'est non trompeur si on communique bien là-dessus. C'est les quatre grands principes de la communication environnementale qui permet de régir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.